Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous la réponse à ces messages que je viens de recevoir. Une cliente à moi qui, aujourd'hui, m'écrit ceci. Antonio, pardon de vous embêter, mais je ne fais que pleurer. J'ai les résultats d'une biopsie du cas de l'utérus et j'ai un vrai cancer. Le destin s'est acharné sur moi. J'ai peur pour mon avenir. Vous voulez bien revoir mes mains ou ma numérologie pour me dire si je m'en sors. Aussi, il me faut faire un testament. Je suis prêt à tout entendre. Je ne serai jamais heureuse si j'ai que des soucis. OK. La raison pourquoi je partage ça avec vous aujourd'hui, c'est parce que le cancer de l'utérus et le cancer de la prostate, on dirait qu'aujourd'hui, c'est très populaire. On sait très bien que la prostate et l'utérus ont rapport avec la sexualité humaine. Quand on regarde l'utérus chez la femme, on parle de la créativité. La créativité, c'est pas juste amener la vie, mais aussi dans son quotidien. Une créativité. Être dans cette créativité qui nous amène non seulement du plaisir, du bonheur, mais aussi une thérapie interne. Je dois faire attention à mes mots, mais je ne peux pas passer à côté du fait que la sexualité humaine a été très, très teintée, taboue, et je ne sais pas quoi. Est-ce que vous savez pourquoi? La majorité des gens ne savent pas pourquoi. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. C'est ce que moi, j'ai découvert au fil des années, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime tout, tout, tout savoir. Et c'est sûr que ça me prend plus qu'une source d'informations. Et ce que j'ai découvert, c'est que la sexualité humaine est très différente de la sexualité animale. On a la procréation, oui. Mais savez-vous que la procréation n'est pas vraiment la première fonction? Il existe trois fonctions dans la sexualité humaine. Et, à cause du pouvoir sacré derrière la sexualité humaine, ceux qui veulent nous contrôler se sont entendus pour tasser la voix, le canal qui nous amène à ça. Je vais expliquer par rapport. Les trois fonctions, c'est la procréation. La procréation, et quand je parle de procréation, je ne veux pas dire que c'est la première chose. Je parle de trois. La procréation, la guérison et le contact cosmique. Si vous faites une analyse ou vous méditez sur ce que je dis, vous allez voir que quand on quand on analyse l'orgasme féminin, on se rend compte que il n'est pas vraiment nécessaire. Quand je dis pas vraiment, pas du tout. Nécessaire pour la procréation. L'orgasme masculin, lui, est nécessaire. Et là, on peut dire, bon, écoutez, l'orgasme féminin n'a aucune utilisation physique, matérielle, mais ça donne du plaisir à la fin. Et ma question pour vous, c'est, est-ce qu'on cherche vraiment le plaisir ou on cherche d'autres choses mystérieuses derrière cela? Pensez-y. OK, on a le plaisir, on a un orgasme, mais c'est jamais de l'ombre durée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne voit pas nécessairement ou qu'on a cachées de nous? Bien sûr, c'est la femme, c'est l'énergie féminine qui nous le donne, ce que je vais vous en parler. Et on va couvrir la femme, on va la cacher pour éviter qu'elle donne ça à l'homme. Quand on parle de guérison, on parle d'une fusion d'énergie, d'aura, d'être. Et tout homme qui fait l'expérience sexuelle de l'orgasme féminin, jamais il ne veut d'autre chose. Il ne va vouloir rien que ça. Qu'est-ce qui arrive ici, c'est que la fusion des deux leur permet d'atteindre un niveau vibratoire assez élevé que la guérison se fait au niveau des sept chakras. mais cela est possible à cause de l'orgasme céleste qui vient de la femme. Est-ce que vous me suivez? Il y a un autre qui est encore plus puissant, c'est le contact cosmique. Ce qu'il faut comprendre avant de vous expliquer, c'est que jamais l'homme va avoir un orgasme de la part de la femme ou vice-versa. En réalité, c'est l'illusion dont on vit. C'est qu'on pense que l'orgasme vient de l'autre. Mais pensez-y bien, ça vient toujours d'ailleurs, ça vient du cosmos. Qu'est-ce qui arrive ici, c'est que l'homme et la femme embarquent tous les deux dans un vaisseau de voyage. Et la destination, c'est l'orgasme cosmique. Et l'orgasme cosmique, c'est quoi en réalité? C'est quand les deux, dans cette haute vibration, touchent à la source. cet orgasme qu'ils vont sentir, c'est toujours un mystère, c'est toujours une surprise. Et jamais planifié. Et quand il descend, qu'est-ce qui arrive? Les yeux ouvrent et ils savent qu'ils sont libres. Ils sont libres. Et essayez de contrôler quelqu'un qui sait qu'il est libre. voilà pourquoi les religions et tous ceux en pouvoir voulaient absolument qu'on n'arrive pas là. Cette grande révolution a débuté en 1960. Pour ceux qui connaissent la numérologie, 1, 9, 6, 0 fait 16. 16 fait 7. C'était l'année de l'explosion à, je ne veux pas dire les mots, mais c'était vraiment la révolution d'ouverture du corps de la femme, l'homme, les hippies, l'ouverture, la liaison physique, céleste. la sexualité a été amenée à un niveau que depuis ce temps-là n'arrête pas d'augmenter. Par contre, on, la majorité, moi je dirais la majorité, les gens sur Terre ont de la difficulté encore avec la sexualité humaine parce qu'elle reste taboue et il faut cacher, c'est sûr qu'il y a des pays qui sont plus développés que d'autres, il y a des religions aussi qui sont beaucoup plus ouvertes que d'autres. Quand je parle du cancer de l'utérus et le cancer de la prostate, c'est qu'on a une information tordue, une programmation, une mémoire tordue dans ce qui concerne notre sexualité. Et on finit par bloquer le chakra numéro 2, le chakra sexuel. Vu que c'est un canal, c'est une roue d'énergie, canal, qui au lieu d'être comme ça, il commence à être comme ça. L'énergie ne circule pas librement. Et voilà, des problèmes commencent. à s'installer. Plusieurs personnes qui m'entendent parler de ça me disent mais Antonio, moi je n'ai rien à voir avec les religions. Je ne suis même pas religieuse. Oui. Mais le programme est là. Un programme installé basé sur la culpabilité quelconque. Bizarre. Culpabilité. et on bloque. On résiste. Quand on parle du cancer de l'autérus, on parle d'une créativité qui a rapport avec le mécanisme féminin. et c'est sûr que je ne parlerai pas du nom de la personne mais elle me voit certainement parce que cette vidéo va aller à elle avant tout le monde. Regarde. Moi, j'ai ceci à te dire. tu n'as rien à craindre et je ne te dis pas ça pour faire plaisir. Écoute, mettons que cette information tu ne l'as pas. Tout ce que je te donne ici aujourd'hui est plus. Je t'invite à faire une enquête et tu vas voir que le cancer de l'autérus aujourd'hui tu peux le traiter très facilement. La médecine d'aujourd'hui est très avancée. On a une technologie qu'on n'a jamais eue. Je ne pourrais pas voir comment tu pourrais mourir avec ça. Franchement, j'en connais tellement, tellement. Et c'est pourquoi je dis que même si je n'aime pas dire ça, que c'est devenu populaire. Oui, c'est populaire. Puis le cancer de la prostate aussi. Mais on peut l'inverser. On peut l'inverser. quand on parle de l'autérus, on parle d'une créativité à tous les niveaux. Se donner la permission de créer quoi? Créer du plaisir, de la satisfaction, créer des choses qui nous amènent le bonheur. Ne pas avoir peur de l'acte sexuel. c'est sûr que si on aime l'autre personne, c'est plus facile. Mais il ne faut pas se sentir victime ou culpable dans tout ce qui concerne la sexualité. S'il te plaît. La même chose pour l'homme. Je parle pour les deux. Tu n'as rien à craindre. Quand je regarde ton code de vie, quand je regarde tes ponts, tu n'as rien à craindre. Regarde, tu as vu ton médecin, tu vas avoir des spécialistes, tu vas faire ce qu'il faut faire et tout va bien aller. Entre-temps, tu peux réorganiser tes émotions et ta pensée. Quand on parle d'exemple de vaginite, je pense que c'est comme ça qu'on dit vaginite, on parle de une certaine culpabilité sexuelle. Parce que là, je vais parler de trois parties. L'infection urinaire, l'utérus et vaginite. La vaginite, c'est ça. C'est que à quelque part, il y a une culpabilité dans l'acte, dans notre sexualité. Et quand on parle d'infection vaginale urinaire, c'est parce que notre partenaire, la majorité des cas, c'est notre partenaire nous immerve. On est frustré par ses actions, par ce qu'il fait, par son comportement. Toutefois, pensez par ces trois voies. Je sais que c'est l'utérus qui est atteint, mais est-ce qu'il y a eu une vaginite? Est-ce qu'il y a eu des infections urinaires? Si oui, bon, tu dois faire un ménage comme je viens de t'en parler. Et si la personne est encore dans ta vie, essaie d'en parler. Ce qui n'est pas ton cas. Je sais que c'est pas ton cas, mais ceux qui m'entendent, qui m'écoutent aujourd'hui, si c'est le cas, avoir exemple des infections urinaires, ça serait bon de parler avec le partenaire, parler des choses vraies. pour arrêter cette fréquence qui cause ça. OK? Très, très, très important. Et la culpabilité sexuelle qui vient de la vaginite, c'est la même chose. C'est que, à quelque part, on laisse le programme qui a été installé, qui nous dit qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. On vient fou, parce qu'on est programmé de tous côtés. Écoute, on devient perdu parce qu'on sait plus quoi penser, parce qu'il y en a un qui est ici, puis il y en a un qui est ici, puis on est tous perdus. Mais bon, on doit se trouver dans cette vie, OK? Se trouver, et pour se trouver, c'est plonger à l'intérieur. Allez visiter le moi. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je vois? La sexualité, comment je vois ça? Et la réponse après, c'est pourquoi je vois ça de la façon que je le vois? Et tu vois, déjà, on embarque dans un chemin de guérison. On commence à guérir. Parce que la compréhension nous amène à la guérison. La confusion nous amène à la maladie. Quand je regarde ton corps de vie, tu as beaucoup de défis 2. Défis 2, c'est difficulté avec les relations. Autrement dit, dans cette vie pour toi, les relations, c'est un défi. Bien sûr, quand on parle des relations en général, mais les relations amoureuses rentrent en ligne de compte ici très fort. Après, tu vois un monde qui n'est pas vraiment ce monde. Le monde idéal, le monde où tout le monde respecte tout le monde, un monde équilibré. regarde, regarde, je comprends, je suis avec toi, mais je sais que ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas ici. Je ne me casserai pas la tête à la chercher. Et, je vais me tourner vers moi, je vais me regarder au miroir, je vais commencer à dessiner ma vie. Exemple, tous les matins, programme ta journée. Et quand on n'a pas d'attente, déjà, la vie va très bien. C'est vraiment de fonder une relation solide avec toi-même. Et après, c'est facile avec le monde. OK? Je vois aussi que ta situation karmique, et quand je parle de karma, je veux, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, que vous compreniez que le karma, ce n'est pas une position, ça n'a jamais été pénal, ça ne sera jamais. Karma, en réalité, veut dire quoi? C'est un mécanisme. Moi, j'appelle la loi mère. Le karma, c'est la plus belle loi, c'est ce qui unit les chapitres dans notre grand livre sacré. Quand on parle de karma en numérologie, ce qu'on veut dire, c'est cette vie, cette expérience est liée à un autre chapitre, à une autre vie. Et oui, il y a eu des abus de ta part, des abus sexuels. Probablement, tu as fait partie du clergé dans ce temps-là. dans cette vie-ci, tu veux finir ce chapitre, tu veux l'achever. Et tu amènes la mémoire de qu'est-ce que tu as fait. C'est que tu ne te souviens pas consciemment de qu'est-ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu as fait, c'est... je vais le mettre de cette façon. Tu n'as pas accès conscient à qu'est-ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu as fait a accès à toi. Et dans cette vie-ci, tu es venu guérir, purifier la mémoire. Je vais parler de... Il y a plusieurs façons, bien sûr, mais moi, j'utilise le Ho'oponopono, moi. Il y a des gens qui peuvent dire, mais encore, Ho'oponopono, encore? Comment ça, encore? C'est pour toujours. C'est pour tous les jours. Là, tu as une situation qui, en soi, c'est une bénédiction déguisée. Parce que ça vient à toi pour t'amener à un état de conscience très élevé, ou beaucoup plus élevé. Mais en même temps, guérir ton passé. Tu comprends? Et c'est pourquoi je vois comme bénédiction. Et si tu veux faire ce que moi, je ferais si je serais toi, tu peux commencer tout de suite la première chose, c'est tu ne dis jamais de destin s'est acharné sur moi. Tu ne dis jamais ça. Je sais que ça peut être difficile au début, mais tu sais, la réalité qu'on vit est constituée est créée, si je peux dire, bâtie selon ce qu'on pense. Et tu sais, les pensées, ça peut être des papillons, mais ça peut être aussi très, très dangereux. Parce qu'une pensée visualisée, sentie, crée la réalité. Et la réalité qu'on crée, ce n'est peut-être pas la réalité qu'on veut. Tu comprends? OK. Jamais je ne dirais rien de mauvais, de négatif dans mon quotidien, dans ma vie. Tu pourrais dire, le destin m'a apporté aujourd'hui des défis intéressants. Parce que quand je le regarde, je vois une possibilité de grandir, d'évoluer, d'expandre, de devenir meilleur. Ne parle jamais de peur, de victime, de coupabilité. Jamais. Je te le demande et toi, tu dois le pratiquer parce que qu'est-ce que tu dis, encore une fois, peut devenir une émotion et l'émotion est vibratoire, va créer une réalité. Regarde, tu dois visualiser c'est quoi l'utérus. Vraiment, le mécanisme, c'est fait comment, c'est quoi la forme. Tu dois visualiser ça. Encore, je reviens, pas peur, pas de, pas de négativité, rien, embarque dans la lumière. Et toi, pris une douche, un bain, tu es tout seul dans ton toilette et tu es tout nu. C'est peut-être la meilleure façon parce que tu peux connecter mieux comme ça et mettre tes mains vraiment dans le bas-ventre et tu dois fermer tes yeux et les sentir. Tu visualises la forme de l'utérus. OK? Tu visualises. garde tes épaules vers l'arrière et pas vers l'avant. Vers l'arrière pour une ouverture de poitrine. et tu visualises, visualises jusqu'à temps que tu es capable de le voir très clairement devant toi. Et là, tu dis, à la forme que tu vois, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, t'aime. Tu fais partie de mon expérience ici, dans cette vie. Tout, 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 j'ai eu un enfant j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses à travers toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. S'il te plaît, s'il te plaît, écoute, écoute-moi. Je suis vraiment désolé. vraiment désolé. Pour tout, 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 tout ce que j'ai pu faire ou pas faire dans des vies antérieures ou même dans celles-ci qui ont contribué à cette réalité, à l'intérieur de ma réalité, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi parce que tout ce que j'ai fait ou pas fait qui t'a obligé à être cette réalité, on parle de défis. Je ne veux pas nommer le nom. Je vais le nommer pour éviter la confusion par du cancer, le cancer qui est devenu une sensation, mais aussi une bénédiction déguisée. C'est là qu'on fait le bonheur pour nous. et je recommence. S'il te plaît, pardonne-moi parce que tout, tout, tout ce que j'ai fait ou pas fait qui t'a obligé à être cette réalité à l'intérieur de ma réalité, c'est évident que je ne savais pas mieux. Mais aujourd'hui, je sais. et pour cette raison, je te demande pardon, pardon. Merci. Merci d'être venu. Merci de m'écouter. Merci de m'entendre. Merci de m'avoir aidé à atteindre ce niveau de conscience que j'aime beaucoup. Wow! J'ai grandi grâce à toi. Merci. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Merci. À partir d'aujourd'hui, je te libère. tu peux partir. 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 Vas-y vers la lumière. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu peux t'en aller. Tu peux partir. Je te libère. Et je me libère aussi du programme qui t'a créé, qui t'a obligé à être cette réalité à l'intérieur de ma réalité. Je me libère. On n'en a plus besoin. Ça a été merveilleux, mais on n'en a plus besoin. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est très puissant ce que je viens de faire là. Tu vois, si tu changes un numéro dans un numéro de téléphone, tu changes la réalité de cet appel. Si tu changes la fréquence dans une radio, tout change la réalité que tu attendais, que tu entendais. Quand tout plonge dans l'intérieur de toi, tu peux aussi changer des réalités qui sont présentes pour des réalités différentes. Le problème que moi, personnellement, je trouve chez mes clients, c'est qu'ils ne le font pas. Ils font une journée. mais en réalité, ils ne le font pas assez longtemps et beaucoup d'entre eux sont tellement dans la logique qu'ils ne voient pas à quel point on est des êtres magiques et on peut changer des fréquences. on nettoie, on guérit et on purifie une fréquence et elle devient d'autres choses. Tout doit être fait dans l'amour, dans la fréquence d'amour, de reconnaissance parce que tout ce qu'il y a dans ma réalité vient à moi pour m'aider à grandir. Je ne suis pas ici pour rester quand je suis venu au monde au même instant j'ai été condamné à mort. Je ne suis pas ici pour rester je vais mourir. Mourir de quoi? On verra. Mais je ne suis pas venu ici juste pour mourir. Non, je suis venu ici pour faire un trajet un trajet qui m'amène vers l'évolution vers la lumière et c'est ça que je veux à chaque jour. Peu importe le temps que je vais durer ça ce n'est pas grave je ne suis pas venu ici pour compter le temps je suis venu ici pour acquérir des mémoires de l'expérience de l'évolution. Fais ce que je viens de te conseiller vois ton médecin serre-toi de tout ce qui est alentour de toi il y a une chose que je te demande de ne pas contempler c'est la peur libère-toi de la peur affiche un sourire mets de la musique chante je sais que ça peut être difficile au début je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes mais tu t'habitues tu t'habitues et tu commences à changer la fréquence regarde place tes épaules vers l'avant et ta tête vers le bas et tu vas voir qu'ici ça fait ça tu deviens triste déprimé essaye maintenant d'amener les épaules vers l'arrière juste en faisant ça tu vois j'ouvre ici j'ai déjà un sourire et j'ouvre la poitrine et ça envoie un message à mon mental à mes émotions et ça ça fait ma réalité après tu me suis ok dans ce qui concerne tes mains je les ai regardées je regarde ton coffre je ne vois pas de danger de tout pas de tout mais je tenais à aller plus loin que ça pour que tu comprennes le mécanisme comment ça fonctionne pour t'engager dans une réalité différente ok ça fonctionne ça marche crois-moi crois-moi n'aie pas peur si tu veux tu peux aller plus loin encore tu vois moi j'ai fait ça il y a des gens qui sont sceptiques qui m'agradent comme ça leur appartient quand tu te couches le soir tu vas dormir et tu vas dormir pourquoi les gens s'opposent même oh pour pour se reposer qu'est-ce que ça veut dire se reposer tu es un esprit tu es conscience tu n'as pas besoin de dormir tu es toujours active toujours 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 ton corps par exemple lui est endommagé il a besoin de dormir on appelle dormir mais en réalité le corps ne va pas dormir l'esprit l'esprit coupe les sens les sens avec le corps et le corps lui tombe en mode de réparation réparation laissez-le plus réparation ok qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu peux faire à chaque jour demande à ton ange à ton esprit guide toi qui viens à moi dans l'amour et dans la lumière toi qui détiens mon plein de vie toi qui es voulu avec moi dans sa corrida toi qui vois ce que moi je ne vois pas toi qui sais ce que moi je ne sais pas écoute-moi j'ai une grande demande à te faire je veux chaque nuit jusqu'à temps que ça soit guéri complètement transformé en lumière je veux que tout rentre dans mon corps la nuit et que tout accélère la réparation pour qu'il soit encore magnifique merveilleux comme je le veux je veux que tu saches je veux que tu saches que je suis consciente que c'est moi qui ai contribué à ça je ne fais pas d'excuses je le sais mais cet état de conscience m'amène à toi pour te demander de l'aide pour la réparation merci dans l'amour et dans la lumière tu vois c'est très puissant très puissant parce que quand tu demandes tu reçois mais il faut demander de façon très claire j'en ai pas parlé mais toi tu le feras toi-même parler de l'outereuse de la condition et que tu veux que lui elle parce que dans la dimension spirituelle n'existe pas tu veux que il fasse le travail de nettoyage et de guérison tu comprends et écoute c'est là tu te serres de tout en même temps tu vas sortir victorieuse sans aucune doute ok parfait je t'envoie beaucoup d'amour beaucoup d'amour et beaucoup de lumière merci 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 Sous-titrage ST' 501